Musique Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Croissance Verte. Soyez les bienvenus sur Média 1 TV Afrique. Nous parlons aujourd'hui de la pollution, de la dépollution de la baie de Hane, un quartier populeux situé dans les périphéries de la capitale sénégalaise. Cette plage, qui était l'une des plus somptueuses du monde il y a 30 ans, a changé de décor ces dernières années. Un paradis exposé par les déchets, les eaux usées industrielles et domestiques, cette situation préoccupe au plus haut point les populations environnantes et l'État du Sénégal. Pour y remédier, le gouvernement sénégalais et ses alliés ont pris des initiatives tant bien que mal. Pourquoi le projet de dépollution de la zone Tarde a se réalisé ? Quelles sont les mesures prises par l'État du Sénégal pour dépolluer la baie de Hane ? On en parle avec notre invité, il s'appelle Baké Sec, sentinelle de la baie de Hane. Il est très connu dans le combat pour la restauration de cette zone. Vous aurez des éléments de réponse juste après ce reportage réalisé par Daouda So et Sanou Sissane. Jadis, une des plus belles baies au monde. Aujourd'hui, la plage de Hane, située dans les périphéries du centre-ville de Dakar, offre un tout autre décor. Des déchets industriels et mélangés, ainsi que du plastique et d'autres ordures, ont fini d'y élire domicile et d'y imposer leurs lois. Pourtant, cette plage de Hane n'offrait pas ce visage hideux auparavant. Les habitants de ce village de pêcheurs et les bouts sont nostalgiques de leur baie d'antan. Ce fils de la localité s'en souvient et en gardent de bons souvenirs. Avec le phénomène de l'alysée et des moussons, nous connaissons une zone très 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 proportionnelle. Et en ce moment-là, comme vous l'avez dit, on avait un village traditionnel. On était à côté, à quelques enclaves du centre-ville, du port autonome de Dakar. Mais on a toujours fait fi de tout cela, de toutes sortes de travail, autre que celle de la mer. Nous étions une communauté de pêcheurs parce que la dame, vraiment maire, était très généreuse. Elle nous offrait tout ce dont on avait besoin. Au fil des années, l'inquiétude des habitants de Hane a été perturbée. En effet, l'urbanisation anarchique a fait de la localité et ses environs une zone industrielle, ce qui n'est pas sans conséquence pour les populations, mais surtout pour leurs baies. C'est une zone extrêmement industrielle parce que 70% des unités industrielles du Sénégal sont là. Mais ça va de mal en pire parce que depuis 1993, avec deux études qu'on avait commanditées, les résultats ont donné la dégradation très avancée de la baie de Hane et les risques industriels. Les usines et autres industries continuent de déverser leurs produits et autres déchets à la mer via des canaux d'évacuation. Des eaux polluées, mêlées aux ordures jonchant le sol, ne semblent pas déranger les enfants dont les familles habitent aux abords de la plage. En effet, dans leur innocence et leur vulnérabilité, ces gamins jouent tranquillement au milieu des ordures. Ces jeunes ne sont même pas conscients des conséquences de leur acte, ce que confirment les parents pour qui cette pollution est source de maladie chez leurs enfants. Une situation difficile à supporter pour les familles habitant non loin de la plage. A cela s'ajoute la question de l'hygiène, surtout avec les mouches qui envahissent leurs concessions. La pollution de la baie impacte aussi négativement sur l'économie de la localité. En effet, le village de pêcheurs a vu la principale activité de ses habitants tomber dans le déclin à cause d'une veste des produits issus de la pêche. Si tu venais ici, là, tu trouvais qu'ils débarquaient des tonnes de poissons. Mais maintenant, avec les déchets toxiques et les déchets industriels, tu ne vois même pas les pirogues, même les petits vieux, les petits poissons, même les pauvres vivent ici. Ça impacte les pêcheurs. Mais d'ici, il y a là à Tchariiguet, c'est comme ça. Toutes les plages, maintenant. Maget Job ne cesse de défendre l'abbé de Han, l'homme âgé aujourd'hui de 68 ans et dans le combat depuis plus de 35 ans. Depuis plus de 30 ans, Maget Job ne cesse de défendre l'abbé de Han, l'homme âgé aujourd'hui de 68 ans et dans le combat depuis plus de 35 ans. D'ailleurs, dans ce combat pour la préservation de l'environnement, le sexe s'agénaire en en vue de toutes les couleurs. Des anecdotes, il en a vécu au fil des années. C'était une nuit d'ailleurs, on s'était retrouvés sur la plage pour donc écrire un rapport sur l'abbé de Han. C'était en 88 à peu près, c'était en 1988. Au cours de cette nuit-là, une tempête a éclaté, nous étions loin de nos maisons. Donc c'est dans une carcasse de voiture que nous avons passé la nuit jusqu'à l'homme. La pollution de l'abbé a d'ailleurs poussé certains jeunes pêcheurs à aller à l'aventure vers d'autres cieux, à leurs risques et périls. Et c'est la raison pour laquelle en 2006, beaucoup de jeunes qui étaient des pêcheurs étaient obligés à bord d'embarcations fragiles, comme les pirogues, avaient décidé de se rendre aux îles Canaries, en Espagne, je veux dire quoi, pour pouvoir trouver là-bas une existence meilleure. Des débuts de solutions, il y en a eu. C'est moi-même qui, en décembre 2001, propose à l'État du Sénégal de nous laisser ici en prenant, par exemple, de Poteau jusqu'à Mangazin, il y a 100 mètres de la rue, il y avait des maisons désaffectées. On est parti de là, on a ciblé des terrains. Le président Ablaïwa, dans deux minutes, a sorti un décret de sauvegarde qui nous a permis d'avoir aujourd'hui le terrain monassard qui a abrité presque une centaine de parcelles. Et le président, le maire actuel, a eu à faire beaucoup de qui, M. le maire Babakar Mbeng, que je salue au passage, qui s'est battu pour qu'on puisse vraiment avoir cela. Aujourd'hui, le financement est acquis, mais dans le cadre du projet de réhabilitation, je ne parle pas de la déposition, mais de réhabilitation de son abbé d'Anne, Aujourd'hui, nous avons un projet, vraiment, le visage d'Anne, le carquet traditionnel a complètement changé parce qu'on a des maisons, on a des rues, on n'a plus de ruelles, on a des rues, on a deux dorsales. Une situation qui pousse l'environnementaliste et fils d'Anne à lancer un cri de cœur à l'endroit des différentes parties prenantes. Depuis 2009, le président Blay-Wad, à l'époque, nous disait qu'il y avait un financement de 33 milliards. Il y a de cela moins de deux mois. Deux mois, le projet est actuellement à 79 milliards. Donc l'argent est là. Si on mettait les 79 milliards, on aurait notre intercepteur, on aurait vraiment aussi le principe, on appliquerait le principe polyopère. Sur les 15 kilomètres, on aura notre intercepteur, on aura notre centre d'opération, on aura notre émissaire à partir de Mbaw qui fera 3 kilomètres. Mais à chaque fois, nous sommes confrontés à des problèmes de marché. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit ? La DRMP a cassé le marché, etc. On est dans ce jeu de yo-yo. Avec cette dégradation avancée, où ma population souffre de maladies, où ma population souffre de manque de ressources, où ma population a des problèmes sociaux, a des problèmes environnementaux les plus aigus, moi, Mata Diaou, je demanderais tout simplement l'indulgence de l'État du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, son excellence de président de la République, quand il a fait du terre et du BRT, des projets d'intérêt, d'utilité publique, il les a logés au niveau de la présidente de la République. Qu'est-ce qui l'empêcherait avec ce projet de la baie d'âme ? Si on toutefois, on parvient à déplier cette baie, où on sauvera plus de 500 000 âmes. Donc c'est un projet d'intérêt national. À la mairie de la commune, la situation préoccupe aussi les autorités municipales depuis des années. Le chef de la division environnement, pour sa part, se désole des blocages notés jusque-là dans le dossier. La situation d'aujourd'hui, si c'est, ça ne s'est pas empirée plus tôt, est pire, vu que jusque-là, rien n'a été fait par rapport à cette pollution. Donc en ce moment, je crois qu'on s'attend à un démarrage imminent, peut-être du projet de dépollution de la baie. Mais la situation est encore pire, pour tout vous dire. De leur côté, les autorités locales continuent le travail de terrain auprès des populations qui s'organisent en association pour veiller à la préservation de leurs plages. Les jeunes que vous rencontrez là, que vous voyez ici, ils sont actifs. Un week-end sur deux, ils sont sur ces combats. Obligés, parce que tout le monde a pris conscience. Les aînés ont débuté ce combat, mais ces derniers, ils ont pris conscience. Et maintenant, ils se battent, ils organisent, ils accompagnent, ils sensibilisent. C'est devenu une réalité au niveau de ce milieu-là. Et les gens ont besoin de leur plage aussi. Cette baie-là, on en a besoin. Les populations ont besoin de cette baie pour respirer. Il y a assez d'espace. C'est bénéfique pour tout le monde. Et il est temps, quand on est au XXe siècle. On ne peut pas mettre des... Comme les infrastructures qu'on a déjà installées, les voies d'accès, tout à l'égout, une bonne électrification, c'est devenu une belle cité. Reste maintenant, le combat reste. Nous, tous les deux week-ends ou trois, il y a une opération. Zéro déchet, on est à la baie. Regarde, comme vous voyez là, vous avez vu qu'il y a des activités qui se font tout le temps. Les femmes ne sont pas en reste dans ce combat environnemental pour sauver leur littoral. Elles se sont réunies en groupement depuis des années. Adja Maguette est présidente des deux associations évoluant dans le domaine. La dame et ses consoeurs travaillent à la recherche de solutions durables pour leurs communes. Il y a quelques années, un programme de l'État sénégalais intitulé « Sén environnement » avait permis de les mobiliser pour rendre propre la baie. Quand on a été évolué, on a un projet qui a été créé et qui a été créé à tous les agronnements. On a été créé à tous les déçus solides. On a été créé à tous les déçus solides. Mais depuis la fin 2005, il y avait une amélioration pour l'âge de l'charpe dans le village. Nous avons créé toutes les espèces de demain par le Nou� reciος. Mais pour l'ancienne tay構ière àха, la fin de 2005, on avait deux photos de l'ćri. Mais aujourd'hui, plus rien. Depuis que le programme a pris fin, les femmes de Anne continuent de mener des actions dans leur commune, mais avec les moyens du bord, ce qui semble être une goutte dans la mer. Il y a des ONG qui m'a battu. Mais on a la volonté de vous laisser partir. C'est ce qui se trouve. Les combats ne se sont pasés, ils se sont pasés, ils ne se sont pasés, ils se sont pasés, ils ne se sont pasés, ils se sont pasés et ils se sont pasés. C'est ce qui a été passé pour nous. La question de la baie de Anne étant un problème d'assainissement a été confiée par l'état sénégalais à l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Le projet, financé en partie par l'Agence française de développement à hauteur de plusieurs millions d'euros, est attendu depuis des années. Il doit permettre de résoudre l'autre problème majeur de la baie, à savoir la pollution des entreprises. Dans la zone industrielle de Anne, le canal 6 à l'origine de la pollution de la plage et de l'océan doit à terme être nettoyé et rebouché. Une station d'épuration doit sortir de terre et un intercepteur de 13 km le long de la baie doit être installé. En attendant, le soir tombe sur la baie de Anne où les jours se suivent et se ressemblent en espérant que la plage ne retrouve sa beauté d'antan. Vous l'avez vu, la baie de Anne a donc changé de décor. Nous sommes avec M. Mbaké. C'est que bonjour et bienvenue dans cette émission sur Média 1 TV Afrique. Bonjour, je dis un grand bonjour à tous les téléspectateurs de Croissance verte. Très bien. Alors nous avons fait dans le reportage, c'est très visible, la baie de Anne qui a changé de décor. C'est une situation préoccupante et le projet de dépollution de cette zone date de longtemps. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Lorsque j'ai suivi le reportage, j'étais davantage triste. Et pourtant, je suis habitué à ce spectacle, mes familles. Et à chaque fois que vous avez du recul en suivant un reportage, vous avez un bombe au cœur. Ça fait très mal parce que c'est une violence sur soi-même de voir des eaux aussi calmes, du sable blanc. Où il n'y a aucun risque de noyade et de ne pas pouvoir se baigner, c'est un drame. Voir tous ces enfants qui jouent le long de la plage et qui n'hésitent pas à plonger dans la mer sans pour autant connaître la qualité des eaux qui est complètement détériorée, c'est un drame. Toutes ces personnes qui sont sujettes aujourd'hui à trois types de contamination qui sont fréquentes dans le quartier. Les maladies diarrhéiques sont courantes, les maladies respiratoires sont fréquentes. Il est très facile d'avoir la dermatose dans ce quartier et nous ne parlons pas des conséquences économiques sur la pêche, sur l'industrialisation locale. On va y revenir sur les conséquences justement de cette pollution. Pourquoi alors le projet de dépollution perdure jusqu'à présent ? Cette zone est polluée. Pourquoi ce projet tarde à se réaliser ? Le projet tarde à se réaliser d'une manière que nos populations ne comprenons pas. Parce qu'il y a la volonté politique de l'État manifestée à plusieurs reprises au plus haut niveau parce que le chef de l'État lui-même va au créneau et se prononce sur la baie de Anne. Nous avons l'accompagnement des partenaires financiers du Sénégal que sont l'AFD et l'Union Européenne et les Pays-Bas. Nous avons la demande sociale des populations qui ne veulent plus vivre cet état de pollution extrêmement avancé parce que nous avons assez de vivre avec la pollution. Nous avons assez de tomber malades facilement. Nous avons assez d'être de plus en plus pauvres à cause d'une mer où il y a plus de poissons. Nous en avons assez de perdre nos emplois dans les industries de transformation des produits halieutiques. Ce que nous voulons simplement, notre demande forte, c'est que le projet de dépollution démarre dans les meilleures conditions, quels que soient les écueils. Vous avez parlé tout à l'heure des bailleurs de fonds internationaux qui ont financé ce projet. Alors le problème ne se trouve plus au niveau de finances puisque ça a été déjà financé. Où se situe le vrai problème ? Mais il faut se rappeler que la première convention de financement pour la dépollution de la baie de Anne date de mars 2010. La dernière convention de financement date du mois de novembre où on a signé entre la France et le Sénégal un avenant de 39 milliards encore qui double le coût global de la baie de Anne qui passe de 33 milliards à 79 milliards. Figurez-vous, cet argent est en place. Les études sont terminées. L'onance qui a la charge technique de ce dossier, chaque fois que le marché est attribué, des sociétés qui concourent font des recours tels que la loi les autorise. Mais nous pensons que l'autorité doit prendre une mesure d'urgence parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre avec les problèmes de santé publique. Ça devient une urgence sociale pour éloigner les habitants de la baie de Anne de tous ces maux qui gangrènent notre quotidien. Et nous aurons appris également que ces bailleurs risquent de se retirer si rien n'est fait. Ça sera vraiment du gâché. Mais toute une décennie où 33 milliards sont parqués quelque part qui attendent le démarrage d'un projet, c'est à la limite extraordinaire. Et nous avons déjà connu le départ d'un bailleur de fonds. Nous avions à l'époque la Banque Européenne d'Investissement qui, pour un coût de 12 milliards de francs CFA, projetait de financer le lot 1 qui consiste à creuser un émissaire de 13 km entre le port et le lieu où devrait se construire la station d'épuration. A Mbaw, la Banque Européenne d'Investissement, à cause de ces problèmes de marché, avait retiré les prêts octroyés au gouvernement sénégalais. Aujourd'hui, pour suppléer à l'absence ou retrait de la Banque Européenne d'Investissement, le Royaume des Pays-Bas est venu faire un don. Un don non ramassable. On va quand même parler des industries qui sont, on va dire, plus ou moins responsables de cette pollution. Quel serait donc l'avenir de ces industries qui sont en train de polluer cette zone ? La pollution ne dépend pas seulement des industries. Nous avons deux causes de la pollution, des causes naturelles et des causes artificielles. Parmi les causes artificielles, il y a la pollution faite par les industriels. Mais la pollution la plus insidieuse, c'est le fait de recevoir pratiquement la quasi-totalité des eaux usées de la ville. Les industriels sont connectés clandestinement sur les canaux d'évacuation des eaux usées, qui en principe ne devraient drainer que des eaux pluviales. Malheureusement, les réseaux unitaires, eaux usées et eaux pluviales, se retrouvent dans un même canal, qui va directement en mer, contrairement à toutes les dispositions de la législation sénégalaise en matière de rejet des eaux dans un milieu naturel. Malgré cela, les industriels continuent à se connecter. Et nous avons un fonds. Le gouvernement a mis en place un fonds de 5 milliards pour permettre à ces industries de s'équiper, de faire du pré-traitement de leur eau usée avant de le jeter dans le système. Mais malheureusement, les industries installées au niveau de la baie de Hane sont vétustes. Le coût pour se mettre à un niveau extrêmement élevé. Il n'y a que deux industries à ma connaissance qui ont fait l'effort pour être à niveau. Mais tout le reste, 60% du tissu industriel national, ils sont là et continuent à déverser en mer. Vous avez parlé des déchets industriels. Il y a aussi des déchets domestiques. Ça veut dire que la responsabilité est partagée ? Elle est partagée parce que parmi les sources de pollution, j'ai parlé des causes naturelles dues à la forme de la baie qui fait que la mer entraîne tous les ordures jetées depuis Mbourg jusqu'à Hane parce qu'il nous arrive de retrouver des débris de mangroves, les bois de mangroves. On en retrouve sur la baie de Hane et nous sommes pratiquement à 100 km de la zone où nous avons des mangroves. Donc tout ce qui est autour de la petite côte, naturellement, le courant le pousse vers la baie de Hane. Mais les quartiers qui sont au nord de Hane, les déchets qu'ils jettent dans le canal 6 et dans les autres canaux, avec la saison des pluies, avec la pluie du 15 août généralement, tous ces déchets contenus dans les canaux viennent directement à mer. Les canaux ont aujourd'hui un rôle de poubelle. C'est pourquoi dans le reportage, vous voyez énormément de pneus sur la plage. Parce que les pneus suivent le canal. Le canal traverse la zone industrielle et la zone artisanale où sont installés énormément de mécaniciens. Et les populations sont exposées. Quelles sont les initiatives prises par l'État ou encore d'autres entités pour permettre à ces personnes-là de ne plus s'exposer à pleines maladies qui sont justement visibles ? Le projet est complexe. S'il arrivait à son terme, c'est 8 communes pour une population estimée à 500 000 personnes qui accéderaient à l'assainissement, tel qu'on le dit dans les objectifs de développement durable du millénaire, les ODD, en termes d'assainissement. Mais aujourd'hui, des initiatives ont été là, mais qui permettent aujourd'hui de savoir qu'il est possible de polluer la baie d'âne. Dans le reportage, quelqu'un a parlé de l'expérience que nous avons eue entre 2005 et 2008. Cette expérience consistait à nettoyer tous les jours la plage avec des moyens adaptés, avec un personnel recruté, avec des heures de nettoiement calquées sur les marées. En marée basse, on peut nettoyer sur une bonne période. Sur une longue distance, en marée haute, il faut monter sur le sable. Donc voyez-vous, on peut, avec ces opérations inscrites dans la durée, faire des efforts. Mais il nous arrive de temps en temps, tous les mois, de faire des opérations ponctuelles pour attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité d'accompagner le programme de dépollution qui est un programme d'assainissement qui concerne les régions liquides, de l'accompagner avec un programme de gestion des déchets solides qui nous viennent de la mer. Y compris ces algues vertes que vous avez vues, nous en avons des tonnes et en pourrissant, ces algues consomment l'oxygène dissous dans l'océan. Et lorsqu'il n'y a plus d'oxygène dans l'eau, les poissons qui se reproduisaient au niveau de la baie d'âne s'en vont. Mais par moment de l'année, nous avons les enfants qui, avec des moustiquaires, pêchent les alevins, les petits poissons. Il y a une image que nous avons perdue, qui était une image de notre enfance. C'était des dizaines de chalutiers qui viennent pêcher la sardinelle dans les eaux de la baie d'âne. On parvenait de la plage à voir les marins pêcheurs. Mais aujourd'hui, mes enfants ne connaissent pas ce que c'est qu'un chalutier parce que les eaux ne sont plus poissonneuses. Vous êtes sentinés de cette zone et donc nous sommes presque à la fin de cette émission. Quel est le message que vous avez justement pour que cette situation change ? C'est un message que nous lançons aux hautes autorités. Nous, population riveraine de la baie d'âne, nous sommes aujourd'hui impatients pour le démarrage du projet parce que nous en avons assez de vivres avec une pollution qui nous rend malades, avec une pollution qui nous rend pauvres parce que les urnes ne fonctionnent pas, une pollution qui nous pousse à prendre les embarcations et aller vers l'Espagne parce que l'effort de pêche est devenu important à cause de la pollution. Les jeunes d'âne, d'Embaou et de Tiaroy pour pêcher vont jusqu'en Guinée et en Sierra Leone. Ils font six jours en mer. Les mêmes jeunes, s'ils font six jours en mer, ils vont en Espagne. C'est âne qu'on appelait le port de Barcelone. Donc l'effet de la pollution sur notre quotidien est énorme. Nous souhaitons le démarrage du projet de dépollution de la baie d'âne vivement. Bien que 79 milliards ont été mobilisés pour ce projet, nous espérons que ce projet va aboutir. C'est donc la fin de cette émission. Nous avons reçu sur ce plateau M. Mbak Kesek. Je rappelle que vous êtes centinette de la baie de Hane. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. À très bientôt sur Média 1 TV Afrique. Sous-titrage ST' 501